Diogo Pelu, mon ami, il est encore là. Celui dont le monde sportif pleure la disparition a marqué de son empreinte son passage à l'office de radio et télévision du Bénin où il a passé toute sa carrière. Guy Bertin, sous le Siaka, et ça nous plaisait. De son vrai nom, Justin Alexis Chaudaton, « Alex, ou Chaudus pour les intimes » est né le 8 août 1951 à Alada. Il démarre son long et riche parcours professionnel dans l'audiovisuel par la radio nationale qu'il intègre en 1975. Il va y rester jusqu'en 1983 au service des programmes et au journal parlé. Les ferrues du Curon retiendront de cette période la voix au timbre unique de Alex dans le multiplex du championnat interprovincial avec les multi-clubs que sont entre autres les dragons, les requins, les buffles, l'UNB. De retour de formation du célèbre Institut national de l'audiovisuel, il n'a en France, Alex atterrit à la télévision nationale en 1983 où il rejoint ses devanciers, Feu Sévérin Boulago et Lucas Sogba. L'homme se distingue à la fois par la qualité de ses magazines que par ses plateaux reporters aux commentaires épicés avec un code vestimentaire auquel on l'identifie, la chemise Lacoste. Il devient le premier chef de la division des sports de la télévision nationale, poste qu'il occupe jusqu'en 2007, année de son admission à la retraite. Alex Chaudaton n'a pas été seulement passionné de sport au micro et sur les plateaux de télévision. Il fut un footballeur de talent, surclassé au lycée Bianzin, aux côtés de célèbres noms comme Feu Théophile Monchon et Pierre Rochon. Il a été également sociétaire de Asso Porto Nouveau. À 68 ans, Alex Chaudaton laisse derrière lui une veuve et deux filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada